Un autre outil, c'est les formulations positives. Nous avons désespérément tendance à formuler les choses négativement. C'est-à-dire que nous expliquons aux enfants tout ce que nous ne voulons pas qu'ils fassent. Alors là, tout de suite, ne pensez pas à un zèbre, un zèbre qui court dans la savane, n'y pensez surtout pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez imaginé ? C'est exactement ce que vous faites lorsque vous dites à un enfant de ne pas faire ceci ou cela. Si vous dites à un enfant, ne touche pas à ce placard, c'est comme si vous lui disiez, touche placard. La négation n'existe pas encore, en tout cas avant deux ans. Il ne peut pas mettre deux images en même temps. Et donc, lorsque vous lui dites, ne touche pas le placard, le ne pas n'est pas entendu par le cerveau, et vous mettez dans sa tête une image du placard. Donc, vous suscitez le désir. Parce que lorsque l'enfant se fait une image dans sa tête, il va mobiliser son corps vers cette image. Et donc, si vous lui dites, ne traverse pas la rue, c'est comme si vous lui disiez, traverse la rue. Vous donnez une consigne. Mais vous n'êtes pas rendu compte que vous donniez une consigne parce que vous, vous avez eu le sentiment de donner un interdit. Si vous formulez les interdits en négatif, on a de grandes chances qu'ils ne soient pas respectés. Mais après, évidemment, ça nous donne l'occasion de nous énerver, de punir, etc. Non. La parentalité positive, c'est je fais en sorte de donner des consignes à l'enfant qu'il va pouvoir respecter. Et donc, je lui parle en positif. Au lieu de, tu ne marches pas, là, je vais lui dire, tu marches de ce côté. Au lieu de lui dire, tu ne traverses pas, je lui dis, tu restes sur ce trottoir. Au lieu de lui dire, avec la règle, tu n'as pas le droit d'utiliser les feutres, je lui dis, avec la règle, tu prends le crayon à papier. Avec la règle, c'est le crayon à papier. Si tu veux les feutres, c'est sans la règle. Si nous savons formuler en positif, nous donnons des indications claires aux enfants. Et les enfants, lorsqu'ils ont des indications claires, ils sont bien plus tentés de les respecter.